4 cases décoiffées, un pan de mur cédé, c'est le bilan de la tornade qui a ébranlé Tozoumé, un village de l'arrondissement de Kudo. Après cet incident, le conseil communal de l'Ocosa n'a pas tardé à descendre sur les lieux pour exprimer son soutien aux victimes. En tête de peloton, le numéro 1 de la commune, entouré du premier adjoint au maire et d'autres membres de l'administration communale de l'Ocosa. 4 cases ont connu les ravages de la tornade, avec des ménages qui sont sans abri. Nous leur avons apporté notre soutien pour le moment moral. Nous leur avons demandé d'avoir une solidarité fraternelle, comme nous savons bien le faire dans nos villages. Et nous allons faire un retour, réfléchir, voir ce que nous pouvons leur faire comme aide. On en a besoin que tout le monde a les mains de l'Ocosa, donc on n'a pas de problème. Il faut se déplacer pour nous, par exemple, mais nous serons nombreux, à ce que nous avons donné, nous devons nous parler de l'Ocosa. Nous devons nous parler de l'Ocosa, nous devons nous parler d'un village et nous nous parler de l'Ocosa. Nous devons les voir, nous devons nous parler de notre pays. Les relations sont tous nous qui nous recevent. Selon les victimes, la situation est venue les prendre de court, mais aucune perte en vie humaine n'est à signaler. On était au champ pour la récote et c'est la pluie qui nous a chassé de la récote. De notre retour, j'avais ouvert le portail et j'ai fait rentrer notre mototricycle. Et nous sommes rentrés dans la chambre et un vent violent était de passage. Et en m'entendant comme ça, j'ai entendu un son beau. À ma sortie, j'ai vu que la clôture était en bâté. Bien que bouleversées, elles ont quand même tenu à apprécier la démarche de la mairie de l'Okosa. Je suis en train de me détenir par la monnaie de la mairie de l'Ontario, mais j'ai vu que je venais à l'Ontario. Faut l'un dans l'un dans la monnaie de l'Ontario. Sous-titrage ST' 501